Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose de vous montrer la méthode que j'utilise pour développer un focus stack. On se retrouve tout de suite sur Lightroom et Photoshop. Nous voici dans Lightroom où se trouvent les photos que je vais utiliser pour ce focus stack. Ces photos ont été prises lors de la sortie à la chapelle Saint-Thomas. Je vous mets un lien dans la description si vous souhaitez retrouver les coulisses de cette prise de vue. Pour ce focus stack j'ai utilisé quatre photos. Il s'agit d'une photo d'une mare avec au premier plan les feuilles mortes et en arrière plan la forêt. Sur chacune de ces prises de vue j'ai décalé à chaque fois ma zone de mise au point. La première photo a été faite avec la mise au point ici, la deuxième avec la mise au point un peu plus loin, la troisième mise au point vers le milieu et la quatrième mise au point sur l'arrière plan. Ces photos pour l'instant n'ont reçu aucun traitement à l'exception d'une correction de l'objectif sur celle-ci. Ce que je vais commencer par faire c'est je vais développer de manière succincte cette image et ensuite je vais prendre les paramètres de développement et je vais les copier sur les trois autres. Je passe dans le module développement et donc les seules corrections qui ont été appliquées c'est les corrections de l'objectif. Donc je vais faire un développement rapide dans Lightroom pour commencer. J'ai des petites zones, je vais corriger un petit peu les zones surexposées en baissant les blancs et les hautes lumières. Je vais faire la même chose pour les parties un peu bouchées. Je vais augmenter le curseur des noirs et je vais déboucher ça un petit peu avec les ombres. Voilà, je pense que je vais agir un tout petit peu sur l'exposition. Et j'ai envie de jouer un petit peu sur la balance des blancs pour donner juste un tout petit peu plus de chaleur à la scène. Voilà, pas grand chose de plus. Je vais agir encore un petit peu sur les noirs comme ceci. Et puis je vais regarder au niveau du contraste, j'ai rajouté un petit peu de contraste, un petit peu de texture, un tout petit peu de clarté. C'est vraiment des corrections toutes simples. Redonner un peu de peps aux couleurs en augmentant la vibrance. Et pousser un tout petit peu plus au niveau des couleurs en jouant un tout petit peu sur la saturation. Je rebaisse un petit peu la vibrance. J'ai bien envie de rejouer un petit peu sur la balance des couleurs. Voilà, là ça me paraît plutôt pas mal. Là ça réchauffe un petit peu. Un petit peu la photo donne un peu plus de couleurs au niveau des feuilles et sur les parties vertes à l'arrière-plan. Je ne vais pas faire grand chose de plus sur cette photo. Je vais juste travailler un petit peu le groupe détail. Je vais zoomer dans la partie où j'ai fait le point sur cette image. Et pour l'instant au niveau de la netteté, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le rayon à 0,5. Je vais mettre le détail au max et je vais augmenter un tout petit peu le gain. Voilà. Donc voilà un développement assez rapide dans Lightroom pour cette première image. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser dans le module bibliothèque. Je vais faire un clic droit sur l'image sur laquelle j'ai fait mes traitements. Et je vais aller dans paramètres de développement et je vais copier les paramètres de développement. Copier les paramètres. Je prends tout et je fais copier. Je sélectionne maintenant les trois autres images. Je fais un clic droit dessus, paramètres de développement et là, je fais coller les paramètres. Comme ça, toutes mes images ont les mêmes propriétés en ce qui concerne le développement. A noter que lorsque j'ai pris cette photo, j'ai bien fait attention de la prendre en mode manuel pour éviter d'avoir des modifications de l'exposition au cours de la prise de vue. Maintenant que mes quatre photos sont prêtes, je vais les sélectionner toutes les quatre. Je vais faire un clic droit dessus et je vais demander de modifier dans et je vais lui demander de les ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Les quatre images sont maintenant ouvertes dans Photoshop. Chacune a été placée sur son calque et le calque du dessus est l'image sur laquelle j'ai fait la mise au point au premier plan. La première chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil d'alignement automatique des calques car le fait d'avoir déplacé ma mise au point a apporté un petit mouvement entre les images comme vous pouvez le voir ici, ici et ici. Pour que mon focus tag soit bien assemblé, je dois m'assurer que les calques soient bien alignés. Je sélectionne les quatre calques. Je vais dans le menu édition et je demande l'alignement automatique des calques. Je reste en mode automatique et je fais OK. Mes images sont maintenant alignées. On peut voir qu'il y a un décalage, mais si on regarde attentivement l'image, on n'a plus du tout l'impression de mouvement, de décalage qu'on avait tout à l'heure. Donc les images sont maintenant bien alignées. Je vais passer à l'étape suivante, c'est-à-dire que je vais fusionner ces images-là. Pour cela, je retourne dans le menu édition et je choisis fusion automatique des calques. Je choisis empiler les images et je fais OK. Photoshop a créé automatiquement des masques de fusion sur chacun des calques. Il a détecté les pixels flous et les pixels nets. Il a masqué les pixels flous et il a gardé les pixels nets. Le focus stack s'est bien passé car j'avais respecté quelques petites règles au moment de la prise de vue. J'avais bien sûr laissé mon appareil en mode manuel pour éviter les variations d'exposition, mais j'ai également fait attention à prendre une scène sur laquelle il n'y avait pas de sujet en mouvement. C'est-à-dire qu'il vaut mieux éviter. Il faut faire attention aux branches des arbres qu'elles ne bougent pas ou éventuellement s'il y a des hautes herbes qu'elles ne bougent pas. Car s'il y a des sujets en mouvement sur votre image, lorsque vous allez faire le focus stack, vous allez avoir des images fantômes qui ne seront pas impossibles à corriger grâce aux masques de fusion mais qui peuvent s'avérer assez longues à modifier. Ici je n'ai pas ce problème. Je vais vous montrer le résultat de l'assemblage des images en zoomant un petit peu à l'intérieur. Donc j'ai bien mon premier plan qui est net et puis tout le reste de l'image qui reste net également. On peut constater sur le pourtour de l'image une zone floue. Celle-ci correspond au résultat de l'alignement automatique des calques que j'ai fait précédemment qui avait décalé les images, ce qui a produit le fait que certaines images, il y avait des parties vides en fait sur certaines images. Donc je vais simplement me débarrasser de ce petit pourtour flou en utilisant l'outil recadrage. Je prends l'outil recadrage et je viens simplement renier mon image. Ce que je peux même faire, attendez, je vais annuler cet outil recadrage. Je vais aller sur largeur, rapport largeur hauteur. Je garde des proportions de 2 par 3 qui sont les proportions d'origine de cette image. Et simplement en tirant sur une poignée, je vais corriger l'ensemble de l'image et conserver les proportions d'origine. Ce qui peut s'avérer pratique si on décidait d'imprimer cette photo par la suite. Voilà, je valide le recadrage. Voilà, mon image est prête. Je peux maintenant, si je le souhaite, faire d'autres réglages dans Photoshop ou simplement enregistrer cette image pour la retrouver dans Lightroom et éventuellement appliquer d'autres corrections si je le souhaite. Je vais vous montrer le résultat final. Voici l'image complètement traitée que j'ai ensuite un petit peu modifiée dans Photoshop. Et voici la photo telle que vous avez pu la voir dans la vidéo sur la chapelle Saint-Thomas. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre quelques petites astuces pour développer vos focus stacks. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Utilisez également ces mêmes commentaires si vous souhaitez me voir aborder un sujet particulier dans ces vidéos du mercredi. Si la vidéo de cette semaine vous a plu, mettez un petit j'aime. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne semaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !